assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatou en fait c'était pas du tout prévu mais sur la route en descendant du point de vue précédent pour redescendre tout en bas à peu près à mi-chemin on a croisé plein d'éléphants un bébé etc on s'est arrêté et alhamdulillah on est en train de regarder nous ont proposé des douges de donner des bananes faire des photos nous on participe pas trop à ces choses là on ne veut pas personnelle et puis mais on vous les films pour que vous puissiez les voir en rappelant qu'il y a une surat qui est spécialement dédié enfin elle n'est pas dédié mais en tout cas elle porte le nom sur la telle fille donc les éléphants quand on voit les éléphants comme ça c'est énorme il y a un petit bébé qui prenait une douche on voit distinctement la différence de comportement entre les bébés et les adultes les adultes qu'on voit qu'ils sont habitués etc alors que le bébé comme les bébés chez nous les béni adam les descendants d'adam alayhis salam ils ont une niya et c'est on voit vraiment la différence salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh là je sors de l'accueil du tiger park vous pouvez le voir là il écrit je fais un zoom vous voyez tiger park là donc c'est tout en bas au pied de la montagne où on était voilà il ya un parking c'est gratuit ça c'est l'entrée vous voyez tiger park derrière il ya des comptoirs c'était juste pour vous expliquer je vous mettrai en vous mettrai la photo sur la vidéo des prix en gros vous pouvez rentrer et eux je pense qu'ils ont commercialement parlant ils ont divisé les activités et c'est segmenté pour pouvoir faire payer plus de choses c'est plus comme avant genre on peut visiter un zoo etc maintenant c'est vous visitez par catégorie d'âge et de poids de tigre je trouve que c'est un peu bas c'est n'importe quoi mais bon après en fonction de l'âge des tigres c'est plus ou moins cher de la taille des tigres c'est plus ou moins cher pour les toucher pour prendre des photos mais ils le mettent pas sur la carte mais par contre moi elle m'a expliqué que si je voulais rentrer sans toucher sans rien parce que moi je voulais pas faire toutes ces choses là elle m'a dit c'est 500 bahts par personne pour visiter le parc et puis ressortir visiter tout le parc voir les tigres etc elle m'a dit je crois tu es à peu près à 5 mètres de distance etc voilà je vous avais fait une vidéo pour ça je vous mettrai les prix mais le prix qu'il n'y a pas sur la carte je le rappelle encore une fois c'est 500 bahts c'est pour visiter sans toucher sans voilà sans faire quoi que ce soit avec les animaux à nommoir le tigre il est magnifique l'arbre d'alik salam alaikum wa rahmatullah en fait il y en a plein partout et subhanallah par rapport aux eaux qu'on voyait avant j'ai l'impression en tout cas sur ça qu'ils les traitent un peu mieux parce que je sais pas si vous voyez ils ont une vraie piscine super propre une très 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 belle piscine où ils peuvent se baigner ils ont de l'espace c'est bien plus propre plein de coins d'ombre c'est regardez moi celui-là c'est celle là je sais même pas si c'est un mâle ou une femelle salam alaikum wa rahmatullah ah c'est dommage il vient de s'asseoir je vous filme le plus gros ils ont mis deux il est énorme je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure il fait du bruit je suis tombé sur une famille je voulais vous la montrer elle est là sont ensemble je pense que c'est une vraie famille c'est marrant parce qu'il ya que trois qui sont ensemble sinon à chaque fois il ya qu'un seul tigre par à lui vient nous voir heureusement qu'il ya une cage entre nous et lui un sinon je pense que je me serais battu avec lui je pense qu'on a un coup de pâte c'est terminé et encore à non les yeux c'est des énormes chats mais avec un regard vraiment très très perçant salam alaikum wa rahmatullah en fait je filme là j'étais pour vous partager une information qui est assez étrange c'est que nous quand on arrive les adultes les tigresses elles s'en foutent mais par contre dès qu'elle voit le bébé elle se lève elle commence à chercher le bébé il y en a d'autres qui veulent voir le bébé mais il ya celle de droite qui commence à s'est battue tout à l'heure avec celle de gauche après dès qu'il ya plus personne elle se repose et regarde que le bébé qui bouge ses pieds et tout à non là j'ai l'impression qu'il ya des choses qui comprennent vraiment vous avez vu elle veut pas qu'elle veut qu'elle regarde là j'ai le bébé sur moi elle fait que de le regarder depuis tout à l'heure comprennent tous les animaux il est dérangé dans sa sieste allahou akbar allahou akbar la ilaha illallah c'est à nom d'où à lui c'est agir parce que c'est comme nous les êtres humains quand on est fatigué dans le sommeil on se rend même plus compte de la manière dont on se positionne pour dormir et bah lui je pense que il est dans le même cas il